Salut mes loulous, pour une première sur cette chaîne, j'ai envie de vous présenter mon petit salon de salon de tatouage parce que je suis tatoueuse en Bretagne et je me suis dit autant vous parler en premier, enfin vous faire un petit, ce qu'on appelle un room tour, mais un shop tour de mon salon de tatouage que j'adore bon, il n'est pas exactement comme j'aimerais qu'il soit mais je suis ravie de l'avoir parce que c'est mon petit cocon où je vous accueille pour vous faire tatouer et j'espère que vous vous y sentez bien quand vous venez ici il n'est pas idéal encore, j'ai un idéal de salon de tatouage qui pour l'instant n'est pas réalisable mais je suis sûre que ça viendra un jour bref, du coup, je vais vous emmener avec moi pour faire un petit tour vous allez voir c'est très rapide, c'est 27m2 donc c'est vraiment pas grand chose mais je vais vous parler un peu des petits, des différents espaces en espérant vous faire apprécier ce petit coin cosy que j'aime tant et où j'adore, j'adore vous accueillir merci beaucoup, allez, je vous emmène avec moi pour visiter ce petit shop que j'aime alors petit tour rapide, donc là vous êtes dans le shop, il fait ça, c'est pas très grand donc là il y a l'espace salon, donc en gros où vous pouvez vous poser ici il y a mon book avec mes flashs et mes réalisations déjà faites, donc des tatouages déjà réalisées mon petit canapé qui est très bas, je sais c'est vraiment pas ouf pour le dos mais pour l'instant c'est le seul que j'ai, que je trimballe depuis mon premier shop avec des petits coussins bien sympas 10 petites peluches, donc si vous reconnaissez League of Legends, Dofus donc ça c'est une peluche qui m'a été offerte par un client et je le remercie parce que je l'adore petit bulbi ensuite on a un petit coin est-ce que ça veut bien faire ? je sais pas si vous verrez très bien en gros il y a différentes illustrations et autres d'artistes que j'aime beaucoup des dessins, cartes, autres, comment vous faire donc là c'est Shane Shane Hart là c'est Dragibus qui a fait cette belle panthère bleue, j'adore ces couleurs là c'est de là, maintenant tout de suite là j'ai oublié le nom mais ça va me revenir c'est une artiste que j'aime beaucoup qui fait des choses incroyables là c'est de Blutz ça je ne sais plus mais ce sont des artistes tatoueurs là-haut la couronne de fleurs c'est des fleurs séchées donc c'est de l'atelier aimé qui est un atelier nantais ensuite plein de petites cartes qu'on m'a offerte voilà un grand poster de Stranger Things parce que j'adore cette série surtout la première saison j'ai vraiment adoré mon Sirius que j'ai galéré à trouver en grande taille et Sirius, j'aime Sirius j'aime Sirius, c'est pas possible, je l'adore ça c'est quelques petites décos japonaises que j'ai aussi chinées que j'ai acheté sur une boutique d'indépendants donc voilà que j'aime beaucoup cette éventail j'adore les couleurs qu'il a bleu assez pastel et rose pastel il y a aussi une petite guirlande de guinguette pour la petite anecdote à la base je voulais avoir une guirlande en fait une vraie guirlande de guinguette vous savez avec toutes les couleurs mais ça coûte super cher en fait ce que je voulais me faire comme dans Stranger Things un mur avec des lettres etc pour voilà et ça fait deux ans et demi que je veux faire ça et que je l'ai toujours pas fait donc bon ici une de mes figurines d'Okami donc j'achète vraiment des figurines en tout cas depuis quelques temps sauf de la... j'essaye en tout cas d'acheter de la qualité il y a celle-là et celle-là qui étaient ensemble c'est Okami j'aime Okami je suis amoureuse d'Okami ça c'est... on me l'a offert et je l'adore et du coup c'est de First Force Figure c'est une qualité assez incroyable à chaque fois elle s'allume normalement les deux la rosace s'allume donc voilà ce petit loup en powercraft a été fait par la même personne qui m'a fait mon camis c'est une personne que j'adore que j'aime énormément qui... elle m'a fait le même en fait en beaucoup plus grand mais que j'ai mis chez moi parce que... parce que j'avais pas de place ici euh... petit tableau lumineux euh... à la base je voulais pas enfin... je voulais acheter ça depuis longtemps mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'en trouvais c'était sur des trucs genre Jiffy etc et je voulais pas mais bon j'ai quand même craqué et euh... bah ça c'est à Jiffy donc que je l'ai acheté donc euh... voilà... c'est pas très éthique et je doute que c'est pas fait dans des bonnes conditions mais bah parfois ça m'arrive de craquer vous le verrez mes petites figurines que je travaille depuis longtemps de mes starters dites moi lequel est votre favori moi je suis toujours team lui cette petite boule avec un pokémon qu'on m'a offert ça c'est un terrarium qu'on m'a offert c'est ma meilleure amie qui me l'a offert que j'adore et dedans j'ai enfermé mon T-rex que j'adore aussi parce que j'adore les T-rex voilà une grande fan de Dino et surtout de T-rex et des raptors voilà ça c'est un petit tableau que j'ai acheté euh... il y a un certain temps alors je... voilà c'est de Neko et Chat euh... qui d'ailleurs si je me trompe pas va devenir euh... euh... tatoueuse à l'heure actuelle elle prépare son look et elle fait des choses vraiment chouettes ça c'est une plante euh... une fausse plante qu'on m'a offert un caillot parce que les caillots c'est cool parce que là j'ai plein de caillots aussi donc là c'est mon... c'est mes runes en fait euh... je ne sais plus du tout quelle est la pierre euh... sur lesquelles elles sont gravées et je sais plus où je les ai achetées non plus mais je les aime beaucoup ça c'est des agates qu'on m'a offert une labradorite donc qui a des couleurs peut-être pas très bien mais qui a de vraiment belles couleurs d'autres pierres ça c'est de la céramique euh... ça aussi et c'est la même créatrice euh... pareil là maintenant tout de suite je me souviens plus du nom de la créatrice mais euh... je vais retrouver ça je vous mettrai ça en lien encore des cailloux des cailloux des cailloux là c'est quelque chose que j'ai mis en place récemment euh... c'est un petit livre d'or donc euh... c'est vraiment très récent donc euh... il y a qu'un mot dedans euh... et ceci que je tremale depuis un certain temps ou euh... de temps en temps si vous voulez mettre en fait un peu de sous là-dedans euh... une fois que j'aurai une somme assez conséquente je la donnerai à l'association là c'est du bordel de meuflages que je tremale en convention ici on a des livres que j'aime beaucoup que en réalité j'ai jamais lu en entier euh... sur Game of Thrones encore Game of Thrones et V pour Vendetta parce que je suis extrêmement fan du film là on a des bouquins alors j'ai plus beaucoup de bouquins il y en a qui sont à la maison de toute façon Le Mali qui bloque La Guerre des Clans parce qu'elle avait fait une pause et du coup bah j'ai pas lu les derniers c'est un peu dur de se remettre dedans j'ai essayé de relire il y a pas longtemps et en fait euh... alors j'aime toujours autant mais je sais pas je suis plus dans cette fibre alors qu'à l'époque je me mettais dedans je me prenais pour un char enfin j'ai... j'ai même appris des trucs trop bien enfin bref euh... ce livre de Fancy World que je n'ai pas lu non plus remarquez mon anglais incroyable je l'ai pas lu parce qu'il est en anglais mais je sais que je vais le lire euh... parce que la cause me tient à coeur énormément euh... parce que voilà je... je... les orques c'est mes petits bébés et... en gros ils disent c'est aussi c'est un film euh... un documentaire que vous pouvez retrouver sur Youtube je crois euh... qui vous montre l'envers du décor de... des sequariums en fait tout comme Marine Island etc... et... je... bref... je déteste ces endroits et je vous raconterai une autre fois mais... c'est... bref... je vous raconterai des petites figurines donc il y a Mustang parce que... elle est très moche hein mais je l'aime bien parce que c'est Mustang Roquette parce qu'il est trop mignon Groot parce qu'il est trop mignon et Mulan parce qu'elle est géniale là j'ai des cadres où il y a rien dedans ensuite on a Luna parce que je l'adore on a Monsieur Dragono parce que je l'adore Monsieur Lemmy parce que quand même représentons un petit peu de métal encore petit Roquette là il y avait une bougie qui est décédée là c'est un crâne en résine que... qu'un ami m'a fait que j'ai commandé sur demande en fait et puis moi il me l'a peint en noir et moi j'ai peint les dents en bleu je voulais faire autre chose avec les dents mais en fait avec des pinceaux j'y arrive pas alors quand on est artiste on est pas bon partout la preuve là c'est des mangas alors j'en ai très peu j'en avais beaucoup avant et en fait j'ai tout viré parce que ça prend énormément de place et que mon côté minimaliste prend le dessus à chaque fois même si c'est pas le cas dans tout mais en tout cas du coup j'ai gardé mes petits préférés donc Zelda que j'aimerais avoir les autres mais en fait j'ai acheté celui-là surtout parce que la couverture était trop belle quelques footbasket que j'avais réussi à avoir d'occasion du coup je les ai pas tous mais j'adore cette série c'est un des premiers mangas que j'ai lu de ma vie avec Nana je crois et Vampire Knight je crois c'était au collège et c'était trop bien Tabu Tattoo parce que... bon parce que Tattoo merde du coup c'est trop bien l'histoire est sympa les dessins sont très beaux Revenge Classroom j'aimerais bien avoir la suite parce que c'est vraiment chouette aussi c'est un peu plus gore et Artelier j'avais gagné en fait le promis du coup j'avais acheté les autres et j'adore et je sais pas pourquoi j'ai pas continué de les acheter parce que les dessins j'aime bien l'histoire j'aime bien et puis ça parle d'art tout ça c'est trop cool bref du coup ensuite donc j'ai des petites des petits porte-manteaux bien sympas que j'ai acheté aussi à Jiffy pardon éco-responsabilité tout ça ce grand poster enfin c'est un poster en tissu en fait que je trimballe depuis des lustres depuis le collège en fait et je sais plus du coup de quand ça date 2008 2007 quelque chose comme ça de mon manga préféré un des premiers que j'ai découvert en animé Wall Strain c'est trop bien je vous le conseille il est un peu sombre les dessins sont un peu on pourrait dire vieillots mais l'histoire est quand même incroyable il y a des loups donc voilà de toute façon on peut qu'aimer là c'est juste des prints que j'ai fait réaliser qui sont encore à vendre là on me l'a offert je l'adore j'adore les couleurs c'est trop chouette ça et ça c'est un ami créateur Corwin qui me les a faits donc c'est l'œil de Smaug et puis là c'est Ageny Munin les corbeaux d'Odin en gravure ça c'est un tableau en PVC je crois que j'aime beaucoup que j'ai acheté au même créateur que l'éventail et le truc japonais une gravure sur bois de Ligdrasil et ça c'est un perler beads en fait c'est les petites perles que les enfants normalement c'est pour les enfants mais pour faire des petits motifs moi j'avais fait Harry de League of Legends voilà ensuite il y a tout mon coin juste à côté de mon bureau en fait normalement ici il y a mon imprimante là elle n'est pas là mon thermocopieur donc en fait ça me sert à faire les stencils donc c'est le calque que l'on met sur la peau juste avant de faire un tatouage donc pour avoir un tracé pour faire les pour ne pas faire n'importe quoi en fait parfois on ne l'utilise pas mais en général on l'utilise donc du café d'OZ parce que ici en fait je n'ai pas de alors autant chez moi j'ai une cafetière italienne donc qui fait que je n'ai pas de déchets avec mon café mais au choc je peux quand même le permettre parce que je n'ai pas de de gazinière voilà des sous verts que j'ai fait moi-même qui sont pas très plats mais ils sont pratiques quand même une jolie tasse qu'on m'a offerte des tasses en céramique que j'ai acheté à une créatrice française et que j'adore des ce sont des cuillères en fait des cuillères aussi en céramique j'ai trouvé ça magnifique à la base je voulais en acheter en France mais je n'ai pas trouvé donc elles viennent d'un pays du nord j'ai acheté ça j'ai acheté ça sur Etsy donc ça et ça des gogolets pour boire le Feust des crèmes hydratantes donc c'est celle que j'utilise la plupart du temps donc c'est Hustle Butter que j'utilise que je recommande à mes clients parce qu'elle est vachement bien après elle est un petit peu comédogène mais bon ça dépend vraiment des peaux en fait de la crème solaire qui est respectueuse dans l'environnement c'est à dire qu'elle ne pollue pas parce que ça on n'y pense pas forcément quand on achète de la crème solaire mais ça pollue quand on va dans l'eau et ça abîme l'eau l'environnement tout ça tout ça mon appareil photo que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça que je ne sais pas encore m'en servir mais qui va j'espère m'aider à avoir de meilleures photos de mes tatouages parce que franchement quand tu fais tu passes du temps sur une pièce que tu la trouves vraiment pas trop mal et que tu peux pas montrer enfin je la publie pas parce que franchement les photos sont immondes enfin ça ne représente pas du tout la réalité c'est horrible donc ça c'est le thermocopier ma petite enceinte qui est pratique d'avoir de la musique quand on tatoue papier bouilloire du cafetière que je trimballe depuis longtemps en fait et que bah du coup voilà c'est comme ça que je fais du café à mes clients là j'ai ma petite réserve de gâteaux donc c'est ils sont emballés mais ils sont ils sont vegan et bio que j'achète au moulin du Pivert qui est génial qui est française qui est trop bonne bref et comme je vais pas au shop tous les jours je n'en prends pas des non emballés donc des embraques parce que je ne sais pas si elles vont bien se conserver ici c'est ma petite réserve de bouffe parce que au cas où vous avez des coups de moules dans la séance et puis moi des fois j'ai faim aussi ici ce sont mes aiguilles donc qui sont rangées mon bébé c'est pas d'aiguilles des aiguilles donc qui sont en fait qui sont stériles en fait qui sont emballées et que on en utilise une ou plusieurs pour un client et puis ensuite on les mange des bazardes quoi donc là j'ai rangé il y a pas longtemps du coup il n'y a plus grand chose dans ces boîtes là c'est un petit peu de bazar ici c'est ma première bannière que j'avais faite pour les conventions donc avec mon loulou des rasoirs donc j'en ai encore un stock incroyable parce que parce que j'en utilise quasiment jamais mais une fois que tout ça sera bazardé de toute façon je passerai au rasoir en inox avec des lames changeables donc que je changerai à chaque client et que je désinfecterai le rasoir évidemment comme ça ça évitera de faire trop de déchets niveau déchets quand on en parle du sopalin parce que ça je peux malheureusement pas m'en passer et j'ai déjà essuie tout écologique et d'une ça coûte très cher alors que j'en utilise beaucoup c'est vraiment pas facile niveau budget et il est pas doux du tout enfin pour celui que j'utilisais il était pas doux du tout et franchement pour les clients le papier de verre sur la peau c'est pas trop ça là c'est un peu du matériel donc c'est tout ce que je mets ça ce sont des protections pour mettre sur mon plan de travail le film étirable que pareil c'est pas écolo mais c'est pratique des caps donc c'est ce qu'on utilise pour mettre les encres en fait donc ceux-là sont écologiques donc ce qui n'a pas grand intérêt par rapport au fait de jeter parce que tout ce qui est contaminé en fait comme ça par le sang de nos clients on est obligé de le jeter dans des poubelles appropriées donc à ce niveau-là même si ce sont des caps biodégradables bah ça on s'en fout mais par contre ce qui est bien c'est qu'elles sont faites de façon écologique aussi contrairement à des caps en plastique comme mes jolies boîtes en plastique elles sont faites de façon écoresponsable donc c'est quand même déjà un pas on fait ce qu'on peut là c'est tout un bazar donc sérum fils, paragraphe les langues etc donc ça ce sont mes protections pour mon matériel donc là c'est pour mon point de travail ça c'est pour ce sont des gaines en fait protection pareil éco-responsable donc je peux pas les même si elles sont recyclables même compostables je crois je ne peux pas les jeter comme ça je suis obligée de les jeter dans un truc spécifique mais c'est conçu avec des plantes et du coup moi je trouve ça joli je trouve ça joli déjà par la couleur et je trouve ça plutôt pratique en fait et efficace ça paraît moins épais que nos autres protections en plastique mais en vrai c'est plutôt résistant enfin moi je trouve je stocke de chaînes hydroalcooliques 2-3 bazar du grip ici ce sont mes protections pour mes bras mes avant-bras quand je tatoue donc ça c'est du plastique aussi j'ai pas trouvé d'alternative mes gants qui sont en nitrile et pas en latex parce que au cas où pour les allergies je préfère direct partir sur du nitrile je trouve ça plutôt confortable etc un stock de masques des lingettes une bouteille d'eau pour donc j'achète pas d'eau en plastique c'est une bouteille qui date d'un certain temps mais je la remplis tout le temps en fait avec de l'eau propre pour mes tatouages où je dois rincer mes aiguilles tout ça redécasse donc là c'est mon stock de caps en plastique que j'avais donc il va falloir que je passe parce que quand on achète il y en a beaucoup ça c'est ma desserte c'est une desserte de mécanique en fait qui est plutôt pratique en fait je la prends surtout pour les conventions comme ça je mets tout mon bazar dedans et puis je peux partir en convention facilement ça c'est un plateau en fait où je prépare à l'avance mes consommables pour mes futurs rendez-vous tout plein de consignes d'hygiène et de salubrité parce que c'est un peu obligatoire de passer sa petite formation donc là il y a plein de bazar encore du grip là ce sont des gobelets qui sont pareil co-responsables tout ça tout ça alors ils sont bien la qualité est bien mais par contre ils sont petits et ça ça m'énerve c'est pas très pratique ça c'est une mousse pour nettoyer la peau mes encres mes jolies encres le support a été fait par un appareil je ne sais plus le nom franchement je l'ai acheté il y a un certain temps déjà c'est une artisane française du sud de la france sud-ouest c'est tout ce que je me souviens mon petit porte-bonheur donc toujours au camille c'est bébé au camille qui est toujours là à côté de moi ensuite c'est ma dessert où je travaille ça c'est ma dernière bannière que j'ai faite pour cette année que j'aime bien je l'ai fait imprimer chez zebratex appelé un mail et je l'adore les couleurs sont incroyables j'assume à moitié le fait de mettre semi-dessiné sur une affiche mais concrètement je trouve que voilà elle est quand même très belle et puis vous remarquerez pour ceux qui ont l'habitude de me suivre qu'il y a mon petit chaton ça ce sont des choses que j'ai accrochées au shop cette tête de dragon en voisine je crois que je trimballe depuis des milliards d'années et que j'adore ça ce sont des bidouilles type scrabble que j'ai fait moi-même et ça ce sont des chakras que j'ai acheté sur Etsy aussi donc qui ont été découpés dans du bois et je les aime trop et là ce sont des prints accrochés tiens mieux donc ça c'est ma lampe, mon ring de lumière qui est vraiment très pratique, réglable je m'en passerai pas ça c'est un coussin qu'une cliente m'a offert que j'aime beaucoup les couleurs sont magnifiques c'est une fleur de vie et derrière aussi il y a des chakras et puis voilà on a fait le tour en soins ma chaise et voilà du coup là vous avez fait le tour donc voilà le petit tour de mon shop qui comme vous avez vu n'est vraiment pas très grand mais qui est au final assez pratique avec deux espaces bien délimités et puis c'est simplement suffisant pour l'instant j'estime accueillir bien mes clients ici mes clients et clientes et puis voilà donc j'espère que ce petit tour vous aura plu j'espère pas avoir trop parlé c'est la première fois que je fais une vidéo et donc vous me direz ce que vous en pensez vous hésitez pas à me donner votre tour c'est avec plaisir que j'en ferai d'autres j'essaierai en tout cas c'est un peu mon objectif de 2021 essayer de faire un peu plus de vidéos pour vous partager le quotidien que ce soit au shop et même au quotidien personnel parce qu'on en parle beaucoup sur instagram et que je sais que vous aimez bien avoir un peu les coulisses de tout ça sans trop entrer dans le très privé mais voilà on s'entend bien donc merci à vous de me regarder de m'avoir suivie dans ce petit shop tour et au plaisir de vous revoir très très vite salut mes loulous merci